Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors pour une fois on se retrouve dans ma salle de bain et on va parler de cheveux C'est quelque chose que je ne fais jamais Mais voilà j'ai reçu des décolorations De la part de Sublime que je remercie vraiment beaucoup Ainsi que L'Oréal, je suis vraiment contente de pouvoir tester ça Alors qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Je vais changer de couleur Comme vous savez de base je suis rousse Et là ça a déjà changé Alors qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai voulu faire des cheveux violets Je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillée un matin J'ai réfléchi, je me suis dit j'ai envie de changer de couleur Mais je ne sais pas quoi faire Et d'un seul coup, je ne sais pas, j'ai regardé sur Pinterest J'ai vu des cheveux violets, je me suis dit je veux des cheveux violets Et voilà j'ai toujours eu pour habitude de faire mes cheveux moi-même Je n'ai jamais été chez le coiffeur pour faire une coloration Une fois, une fois j'y suis allée pour faire une coloration noire avec des mèches rouges Je n'ai pas eu le résultat que je voulais d'une manière ou d'une autre A chaque fois que je suis chez le coiffeur je n'ai jamais le résultat que je veux Les coiffures, enfin couper les cheveux c'est pareil Je n'y vais pas Je n'ai pas dû aller chez le coiffeur depuis au moins 6 ans Je coupe mes cheveux moi-même Enfin voilà je pense que vous avez vu que j'ai acheté l'appareil pour couper les cheveux Voilà à chaque fois je suis déçue des coiffeurs J'avais beau en tester des millions Et à chaque fois ça ne va pas Je finis en pleurs Donc voilà je ne veux plus avoir affaire aux coiffeurs Peut-être qu'un jour je trouverai la personne Je ne sais pas En tout cas j'ai reçu les colorations semi-permanentes Donc c'est les Colorista de chez L'Oréal Donc la boîte elle est un petit peu explosée Donc ça m'a l'air d'être un rouge un peu On ne va pas dire violet mais ça reste quand même sur du rouge Alors vous allez me dire mais là tu es déjà rouge Alors le truc c'est que j'ai fait la coloration Colorista permanente violette Et que ça n'a absolument pas fait violet sur moi Donc voilà comme j'étais complètement dépité et du résultat Ça m'a beaucoup beaucoup foncé les cheveux Je pense que vous pouvez le voir Là je suis le miroir Je me regarde dans le miroir En fait j'ai essayé de laver mes cheveux au maximum Je les ai lavé tous les jours Là je suis en train vraiment de les abîmer pour pouvoir récupérer mon roux Parce que voilà j'aime pas du tout cette couleur J'avais fait violet, ça a fait rouge On m'a dit que ce n'était pas parce que j'avais du roux en dessous On m'a dit que la coloration avait des pigments rouges Donc voilà vraiment très déçue vis-à-vis de ça En plus de ça bah voilà manque de bol Je me suis fait une coloration Colorista Donc la même marque, la même gamme Sauf que c'était une coloration permanente Le truc c'est que j'ai vu une coiffeuse quand même J'ai été lui demander des renseignements Elle m'a dit vu l'état de mes cheveux C'est interdiction de faire une décoloration Parce que je ne voulais plus du tout cette couleur J'ai dit moi je décolore Et je recolore par dessus Allez on y va Et non on m'a dit absolument pas de décoloration J'ai les cheveux trop abîmés Elle m'a dit si je décolore Je tue mes cheveux Donc voilà déjà dans l'état où ils sont Ils sont pas terribles terribles Bon là ils sont gras Je les ai pas lavés depuis plusieurs jours Pour pouvoir justement faire ce que j'ai à faire Donc voilà Je vais essayer d'utiliser Alors je suis allée à Monoprix Et j'ai acheté la coloration Color B4 Apparemment ça n'abîme pas les cheveux Y'a pas de décolorant Y'a pas d'ammoniaque Apparemment c'est quelque chose Qui est relativement doux pour les cheveux Mais qui est censé Enlever toute ma coloration Donc je sais pas comment je vais me retrouver Là j'ai pris pour les tons foncés Vous pouvez aussi pour enlever les tons clairs Donc voilà apparemment ça enlève le châtain foncé Le noir et le rouge Donc j'espère que je vais réussir à enlever ce fichu rouge Que je n'aime pas du tout En fait c'est pas que j'aime pas le rouge Parce que c'est des couleurs qui me vont plutôt bien au teint C'est tout simplement que J'avais demandé déjà du violet J'avais fait une coloration violette Je me retrouve avec des cheveux rouges Enfin voilà on voit bien les sous-tons rouges Et voilà c'est déjà pas le résultat que je voulais Et en fait je voulais pas que ce soit foncé J'aurais eu un rouge Vraiment pétant Vraiment le rouge vif Ça m'aurait plu Parce que moi j'aime beaucoup les couleurs qui pètent J'aime bien quand ça pète J'aime bien quand c'est flashy Il n'y a pas encore si longtemps que ça J'avais les cheveux rose bonbon façon petit poney Voilà j'avais vraiment les cheveux rose Mais rose pétant Donc voilà ça Les couleurs là ça me dérange pas Mais ce qui me dérange le plus c'est les couleurs foncées J'aime pas du tout Et parce que j'ai eu les cheveux noirs pendant presque 10 ans Et voilà j'ai terminé avec ça Je ne veux plus de noir dans mes cheveux Donc on va déjà commencer par ça J'espère que ça va fonctionner Donc on va voir un petit peu comment on procède Pour la coloration B4 Et ensuite je ferai la coloration semi permanente Bah des Colorista Donc là ça dure que 15 jours Ça s'estompe en 10 shampoings je crois 7 à 15 shampoings Donc voilà Ensuite je vous mettrai une vidéo Que je vais tourner donc sûrement demain Avec ma belle soeur Donc voilà à la suite vous aurez le test du spray Parce que j'ai reçu un autre produit Et voilà je ne pouvais pas non plus mettre tout sur ma tête Donc ma belle soeur va participer à la vidéo Donc voilà vous verrez tout ça à la suite de la vidéo Donc on va déballer tout ça Comment ça fonctionne Ok Donc nous avons des petits gants Oui parce que j'ai besoin de gants Puisque j'ai eu une petite chirurgie hier Donc bon mieux protéger Alors mode d'emploi On vous dit qu'il est fortement recommandé de débuter sur des cheveux propres et secs Bon moi ils ne sont pas très propres Mais ils n'ont que 2 jours où je ne les ai pas lavés Donc c'est pas non plus Voilà mais mes cheveux regressent très très vite au niveau de la racine Alors nous vous recommandons de laver les cheveux 2 fois avec un soin clarifiant Ouais pour éliminer les résidus de produits Ok Donc celle qu'elle Activation de couleur Bon on va lire tout ça Première étape Mélanger Alors retirer la bluse de l'applicateur De la partie B Effaceur Partie B je pense que c'est ça Verser tout le contenu de la partie A Activateur Ça Donc ça et ça je vais les mélanger ensemble Hop Activateur avec ça Allez c'est parti J'espère ne pas en mettre partout Ah c'est transparent On dirait Comme un gel Comme un gel transparent Alors on va tout de suite mettre Les gants Bon il faut surtout pas que Ça touche ma plaie Parce que Je pense que je vais faire des bons Parce que C'est un petit peu à l'évif quand même Alors on va appliquer ça Je vais tout de suite Démêler Démêler les cheveux Moi j'y vais comme ça Je vais pas faire au peigne J'ai pas l'habitude de faire au peigne Et ça va me prendre un temps fou Donc on vous dit que si Si les cheveux sont trop longs On peut les emballer dans un film plastique Bon voilà On verra bien ce que ça dit Là pour le moment Je vais faire comme ça On verra bien S'ils tiennent ou pas Et apparemment il faut être dans une pièce Qui n'a pas de courant d'air Ni trop froide Parce que sinon Ça peut ralentir Ralentir le produit Je sais pas L'activation du produit Donc Là je vais l'ouvrir Et je ne vois plus grand chose Puisque je n'ai plus mes lunettes Donc on va commencer Par l'arrêt du milieu Est-ce qu'il y a du produit qui sort ? Je ne vois même pas C'est la cata Donc Voilà Moi c'est surtout le dessus de la tête Qui a vraiment pris Qui est vraiment Qui est vraiment foncé Et c'est très embêtant Ah ça pue ce truc quand même Ça ne sent pas très bon Ce n'est pas très agréable Alors ça ne sent pas comme Comme une coloration Basique évidemment Puisque ce n'est pas Ce n'est pas une coloration Ça sent Je ne sais pas Ça sent un goût Un goût très bizarre J'ai l'impression que C'est vraiment pas agréable Là j'ai bien fait Tout au niveau des racines Donc je vais bien masser partout Pour qu'il y ait du produit partout Que ça ne me fasse pas de tâches J'ai vraiment peur en fait D'avoir D'avoir quelque chose Qui n'est pas uniforme Et d'avoir des tâches Donc on verra bien Ce que ça va dire Et donc ça vous pouvez le laisser Soit une demi-heure Soit une heure Et moi je pense que Je vais le laisser une heure Parce que je veux vraiment Que ça dégorge à fond Et que tout s'en aille Donc là je vais essayer De prolonger sur Est-ce que vous m'entendez Avec ce papier là Je vais essayer de prolonger Sur les longueurs Donc voilà Là j'ai bien Bien appliqué partout Normalement Enfin je sens le produit Vraiment partout Au niveau des racines Voilà j'en ai vraiment partout Et là je vais l'étirer Il y a quand même pas mal De produits dedans J'ai les cheveux Qui sont quand même Mi longs Et il y a quand même Pas mal de produits Par contre quand j'appuie Ça coule vraiment très doucement Et c'est assez long à faire Si ça fonctionne C'est vraiment génial Et si je Bah si je pouvais me retrouver blonde Ce serait encore mieux Pour pouvoir repartir Sur une base claire Voilà C'est vraiment ce que je recherche En tout cas Je vais attacher mes cheveux Et je vais laisser poser Pendant une heure Donc voilà Je vais faire autre chose Pendant une heure On verra bien ce que ça va donner En tout cas Je vois déjà que ça agit Donc je suis plutôt contente Déjà pour le moment Et après on verra La suite Alors voilà ce que ça donne A un peu plus d'un quart d'heure De pause On doit être à 20 minutes De pause Donc ça a hyper hyper bien Éclairci Il faut savoir qu'une fois Que les cheveux sont secs Ils seront encore plus clairs Donc là J'ai vraiment enlevé le rouge Et je récupère Bah Je dirais pas ma couleur naturelle Puisque je suis pas aussi rousse De base Mais je suis blonde Mais je suis vraiment Hyper hyper contente Ça fonctionne vraiment super bien Et j'ai hâte de rincer Et de voir le résultat Donc là c'est génial Alors Une heure de pause Voilà ce que ça donne J'ai vraiment l'impression De retrouver ma couleur naturelle Mais en fait Je me souviens pas De quelle couleur naturelle Que j'ai Puisque j'ai fait des colorations Je pense vers 11 11-12 ans J'ai commencé Du coup voilà Je sais pas trop Quelle est ma couleur naturelle J'ai jamais laissé pousser Mes cheveux Naturellement Mais le rouge est parti C'est juste hallucinant Là je sais pas Si vous allez voir quelque chose La lumière est plutôt jaune Je vous ai tourné une vidéo Avec mon téléphone Dans la chambre Donc je vous mettrai La petite scène Pour voir A la lumière du jour Ce que ça dit En tout cas Je suis super super impressionnée Bah je suis J'ai envie de dire Je suis blonde quoi Presque blonde Ça fait un blond roux Bah c'est un peu ma couleur C'est un peu ma couleur naturelle Donc je sais pas Il y aura que mon papa Qui pourra me dire Si c'est vraiment Ma couleur naturelle Parce que Je sais pas dire Si c'est ma couleur naturelle Bon c'est clair Que le blond ne me va pas Puisque je suis tellement blanche Que voilà Ça fait trop fade Là j'ai vraiment hâte De la prochaine étape De faire ça Par contre Sur l'emballage Ils disent que Si on est blonde Le résultat Peut être très intense Et durer longtemps Donc voilà Si jamais ça peut devenir rose Moi ça me pose aucun problème Si ça devient rose Je serai contente Mais ouais J'espère que ce sera clair Tout ce que j'espère C'est que ce soit Beaucoup plus clair Que ce que j'avais Là je suis vraiment hyper contente Je sais que ça va durer 15 jours Là je vais aller dans la douche Je vais prendre ma douche complète Voilà Ça sera beaucoup plus simple Pour rincer mes cheveux Puisque alors apparemment Faut faire ça pendant une demi-heure Faut bien rincer pendant 5 minutes Faut appliquer le produit Enfin la moitié du pot Faut re-rincer pendant 10 minutes Je crois C'est assez compliqué Il y a Ouais je pense Une bonne demi-heure de rinçage Donc on va rincer ça Et je vous montrerai ça Une fois que Une fois que j'aurai les cheveux J'aurai les cheveux rincés Et puis je vais attendre que ça sèche Et après on passe à la étape suivante J'ai trop trop hâte J'ai trop excité Et en fait je trouve ça sympa De partager ça avec vous Et il y a pas mal de temps Que j'avais pas fait de coloration Que j'avais pas changé mes cheveux Et c'est vrai que par un moment J'avais les cheveux de toutes les couleurs Je changeais mes cheveux Très régulièrement Et ça manque J'ai envie de mettre un peu de fun Voilà Et j'ai trop trop hâte De voir le résultat Donc j'allais rincer tout ça J'en ai pour encore une bonne demi-heure Je crois que j'ai passé ma journée à faire ça En même temps c'est pas grave Je fais mon ménage Donc c'est cool Mais voilà Je reviens tout de suite Alors à la lumière du jour Voilà ce que ça donne Voilà ça fait un peu plus roux Sur le téléphone Mais voilà Je suis hyper contente Comme je vous l'ai dit Vous avez vu les vidéos Dans la salle de bain Et voilà Là maintenant c'est les vidéos À la lumière du jour Il fait pas très très beau aujourd'hui Il pleut Donc c'est pas vraiment le rendu Que voilà Que j'aurais aimé Mais malheureusement Voilà on choisit pas Le temps qu'il fait dehors Mais je suis trop trop contente Là je suis vraiment Vraiment très très contente J'ai vraiment récupéré Enfin j'ai vraiment viré Tout le rouge que j'avais Et cette couleur Cette couleur hyper foncée Là je l'ai laissé poser Pendant une heure Et ça a super bien marché Je suis vraiment ravie De ce produit Et maintenant On va tester La coloration semi permanente J'ai hâte de vous montrer ça Alors Surprise Voilà Voilà ce que ça donne Je suis redevenue blonde Alors Sur le téléphone Je vous ai fait des snaps Voilà je vous invite toujours A me suivre sur snap Ça fait vraiment au roux Et moi là dans mon miroir C'est blond C'est blond avec des reflets roux Bah c'est ma couleur naturelle J'ai envie de dire Donc je suis Bah je suis contente de la retrouver Après je sais pas réellement Si c'est ma couleur naturelle Ou si c'est un peu plus clair Je sais pas En tout cas mes cheveux sont hyper brillants Ils sont normaux Voilà comme si j'avais rien fait dans mes cheveux Ils sont Bah ils sont secs Parce qu'ils sont d'une nature sèche ici Mais ils sont pas abîmés Comparés à une décoloration Et en plus avec la décoloration J'aurais jamais eu ce résultat Je suis trop trop contente J'adore Voilà Ça a l'air d'être uniforme Là je vais attendre que ça sèche Et une fois que ça sera bien sec Et bah on continue Donc Donc voilà Après ça va peut-être s'éclaircir Bah ça va s'éclaircir D'une manière ou d'une autre Quand Et bah quand ils seront plus secs Ils seront beaucoup Beaucoup plus clairs Donc J'ai hâte J'ai vraiment hâte de De continuer Là je vais faire une petite pause Pour pouvoir Bah pour pouvoir manger Puisqu'il est déjà 2h de l'après-midi Et il faut que Il faut que je mange un petit truc Et en même temps Bah je vais les laisser sécher A l'air libre Je vais peut-être passer Un petit coup de sèche-cheveux Pour Pour les sécher S'ils ont pas séché Mais en tout cas Ça a super bien marché Ce truc c'est vraiment C'est vraiment génial quoi Je m'y attendais pas du tout Je pensais que ça allait éclaircir Un petit peu Mais sans plus Mais finalement Bien Bon je vois encore Il y a un peu de reflet rouge Parce que bon C'est des couleurs Qui ont quand même Beaucoup de mal à partir Ça fait quand même 4 ans ou 5 ans Que je suis dans le roux Donc voilà Il y a quand même Un bon nombre de colorations Sur ma tête Puisque je colore quand même Tous les 2 à 3 mois Donc voilà Il y a quand même Des années et des années De colorations Et ça me les a Voilà Ça me les a enlevées Sans abîmer mes cheveux Donc voilà Je suis trop trop contente Je pense que vous voyez Ce que ça dit Là c'est mouillé Comme je vous l'ai dit Donc je vais attendre que ça sèche Pour voir si ça m'a l'air uniforme Donc je suis plutôt Plutôt satisfaite Voilà Très contente En plus la couleur Bon je vais pas dire Que ça me plaît Cette couleur là Mais une fois que j'aurai plus La coloration de 2 semaines Je pense que j'aurai pas Grand chose à refaire Pour avoir mon roux Moi j'ai besoin De couleur cuivrée Parce que j'ai un teint Très blanc Du coup le blond Ne me correspond pas Ne me donne pas bonne mine Moi j'ai vraiment besoin De ton chaud Vraiment dans les cuivrés Et voilà J'ai quasiment rien à refaire J'ai juste une petite coloration Cuivrée à refaire Et voilà Ce sera nickel Donc je suis vraiment Vraiment hyper hyper contente Là je suis trop contente Bon après vous me verrez Plus jamais en blonde Voilà le blond C'est pas du tout Pas du tout mon truc Vous voyez Je suis tellement blanche Que j'ai l'air malade Donc voilà Là je vais Moi je vais me rhabiller Et on va continuer tout ça Allez à tout de suite On va pouvoir commencer Donc je vais prendre La coloration Donc là je sais pas Dedans je n'ai pas eu de pinceau Alors je sais pas S'il a été perdu ou quoi Mais bon bah Je sais pas du tout Sur la boîte Il y a des pinceaux Mais moi je sais pas du tout Si on a un pinceau dedans ou quoi Puisque j'ai reçu la boîte Complètement explosée Donc ça se présente comme ceci Donc là c'est La teinte Burgundy Burgundy Air Je sais pas du tout Vous savez que moi J'ai beaucoup de mal Donc eux Ils vous disent De prendre directement au pot Mettre sur la tête Et tout ça Moi je vais le mettre Dans un bol Et au pinceau Je pense que ça sera Beaucoup plus simple pour moi Vu que je suis toute seule Pour Ah mes cheveux Vu que je suis toute seule Pour l'appliquer Là voilà Bon Vous voyez bien Là c'est bien Ça a bien 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 éclairci Je suis limite blonde On va dire C'est un blond vénitien Donc il y a quand même Des gants qui sont fournis avec Et on va laisser Le temps de pose Donc soit vous laissez 15-20 minutes Soit si vous voulez Une couleur plus intense Vous laissez 30 minutes Et évidemment Je vais laisser 30 minutes Ah c'est bien Les gants là Ils sont comme les colorations Classiques Vraiment Ah bah on a On a deux paires en plus C'est cool C'est bien pour Pour le rinçage Après dans la douche C'est plutôt bien vu Parce que généralement Quand on se taint les cheveux On enlève les gants Mais on les retire Vous savez A l'envers Et c'est vrai qu'on a du mal A les Voilà on peut pas les récupérer Une fois qu'on va dans la douche On se retrouve Ah bah tant pis On en a plein les doigts Et ça colore les ongles Donc là c'est C'est plutôt bien vu Alors Evidemment j'ai pas mes lunettes Du coup j'ai un peu de Un peu de mal à voir Mais ça va le faire Ça va le faire Alors moi je vais prendre le pot Tout de suite Et je vais tout Tout vider dans Dans mon bol On va voir ce que Ça m'a l'air quand même Très foncé Voilà J'ai dans l'espoir Que ça fasse rose Vraiment une couleur Asse flashy J'espère que ça va pas Foncer mes cheveux Bah voilà Sinon ça aurait été dommage De Bah d'éclaircir mes cheveux Pour pouvoir les Les refoncer par la suite Mais j'espère vraiment Que ça va les éclaircir Donc là je vais mettre Tout le restant Le bruit Très classe Bon j'espère que j'en aurai assez Je pense que je vais mettre Un peu de Un peu de démêlant Pour rallonger un peu La coloration Donc là je rajoute Un peu de conditionneur Un peu de démêlant A la préparation Vous n'êtes pas obligé Mais moi vu que j'ai les cheveux Relativement longs Je la rallonge comme ça Voilà Il n'y a aucun soucis Ça ne joue en rien Sur la couleur C'est Bah c'est des choses Que j'ai vu sur Sur les filles en fait Qui utilisent les colorations Semi permanentes C'est ce qu'elles font Donc voilà Moi je vais la rallonger un petit peu Parce que j'ai toujours peur En fait de ne pas en avoir assez Donc voilà J'allonge un tout petit peu Voilà ce que ça donne J'ai utilisé mon 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 Après jampoing classique Ça m'a l'air quand même Très très rouge Moi qui voulais un violet Je pense que Je n'aurai pas le violet maintenant Je pense que je vais devoir Attendre un petit peu Bon après ça ne dure que 15 jours Mais Vous voyez cette couleur Elle est plutôt sympa J'aimerais bien Que ce soit rose quand même Donc Je vais brosser un peu mes cheveux Qu'est-ce que j'ai fait de ma brosse Donc je vais brosser un peu mes cheveux Voilà Que ce soit bien démêlé De toute façon Mes cheveux J'ai pas grand chose sur le crâne Donc Voilà Et oui ma peau est devenue tout rouge Par rapport à tout à l'heure Mais c'est normal C'est juste que ça me tire énormément la peau Puisque j'ai pris ma douche Et Bah bah J'ai pas mis de crème Il ratante du coup Vu que j'ai la peau très sensible Et bah elle rougit Donc Voilà C'est parti Allez On va commencer Au milieu J'espère que Vous voyez quelque chose Bon Ça a l'air quand même très foncé Je suis un peu Voilà Un peu effrayée là Je sais pas si vous voyez J'ai l'impression que ça fait rose Mais j'aimerais trop que ça fasse rose Sur une couleur aussi claire Voilà Ils disent que ça Que ça va prendre Ah ouais Mais si ça reste comme ça C'est trop bien Là ça me plairait En fait Si ça fait vraiment comme Comme ici là Parce que là sur le dessus J'ai mis quand même une bonne dose Donc hop Alors évidemment Si vous avez beaucoup de Beaucoup de cheveux Bah prenez un peigne Parce que Voilà Moi j'ai pas J'ai pas énormément de cheveux Sur la tête Donc Hop Moi j'y vais Comme ça On étale Ah mais j'aimerais trop Que ça fasse rose Allez Zou c'est parti Je vais vous passer ça En accéléré Puisque c'est un peu Un peu chiant à regarder Je pense J'ai bien fait D'avoir rajouté De l'après shampoing Parce que Voilà Si vous avez les cheveux Plus longs que moi Ou plus épais Vous aurez besoin De deux De deux boîtes Parce que là C'était vraiment limite limite Pour ma longueur de cheveux Alors que j'ai pas une longueur De fou Il m'arrive aux épaules Donc voilà Si vous avez les cheveux Plus longs Ou plus épais Vaut mieux deux boîtes Sinon rajoutez du Rajoutez du démêlant Comme moi Moi c'est ce que je fais Même avec les colorations Colorations permanentes Je rajoute du démêlant Et le tour est joué En une heure ou en une autre Ça rallonge la coloration Et en même temps Ça fait un soin Donc je vais laisser ça Hop Je vais attacher ça Je vais essayer de pas tout Pas tout tacher chez moi Voilà Et on va laisser ça Pendant 30 minutes Allez Zou c'est parti Ça m'a l'air plutôt Plutôt sympa Ça fait une couleur un peu cerise On va dire Et Voilà D'après mes mains Je reviens que ce soit rose Voilà Je sais que ça va être Beaucoup plus clair Que Ça me pique le nez Ça va être beaucoup plus clair Parce que ce que j'ai là De manière ou d'une autre Je sais très bien Qu'en rinçant Ça va être plus clair Mais Ça m'a l'air plutôt Plutôt pas mal du tout Alors Je viens de Rincer mes cheveux Ils sont un peu Bah un peu C'est en train de sécher Et c'est la grosse Déception Totale Voilà Déjà c'est foncé Bon Voilà Je m'y attendais Mais je m'attendais A quelque chose De plus peps Et c'est fade Mais c'est fade Et ça n'a pas pris partout C'est une catastrophe En fait là On est en train de voir Bah tout le blond en dessous Euh C'est horrible Clairement c'est horrible Je suis Je suis déçue Très déçue Ça n'a pas pris comme je voulais Je comprends pas Je comprends pas J'ai Voilà J'ai l'habitude de faire des colorations Comme je vous l'ai dit Je fais des colorations Depuis l'âge de 11 ou 12 ans Voilà Je suis vraiment habituée J'ai fait vraiment Toutes les couleurs possibles Imaginables Et c'est la première fois Que j'ai un rendu Comme ça Donc après C'est pas la décoloration Que j'ai fait en dessous Je pense pas Mais Voilà Ça n'a pas pris partout C'est pas du tout uniforme Je comprends pas pourquoi C'est pas uniforme Et c'est vraiment L'arrière de la tête Elle a pas pris Je comprends pas du tout Pourquoi ça n'a pas pris Alors que c'est bien marqué dessus Enfin Sur la coloration B4 C'est bien marqué Que il faut Faire une coloration Semi permanente derrière Et là La coloration semi permanente N'a absolument pas pris Donc Voilà De toute façon C'est la deuxième fois Que je teste Les coloristas J'ai fait la première coloration Coloration permanente Qui a été une catastrophe Et La semi permanente C'est pas Voilà C'est pas du tout Le résultat que je voulais C'est pas du tout Joli C'est vraiment pas beau Là je vais attendre Que ça sèche Mais J'ai hâte que ça parte Voilà En plus de ça Je me retrouve un peu Avec la même couleur Que j'avais avant Donc c'est pas Voilà C'est pas le truc que j'aime Donc j'ai hâte qu'elle s'en aille Est-ce que je testerai le violet Je sais pas Franchement Pour avoir un résultat comme ça Si c'est pas uniforme partout C'est pas joli Ça fait Bah ça fait négliger Donc voilà Je suis vraiment très déçue J'étais super excitée De les tester Et je pensais vraiment Que ça allait prendre Que ça allait faire vraiment Une couleur peps Que ça allait Là j'ai les cheveux J'ai l'impression Qu'ils sont Qu'ils sont tout ternes Ils étaient hyper brillants Avec Avec la première coloration Et là Mais c'est une C'est moche quoi Clairement c'est pas beau C'est pas joli du tout Alors je sais pas Quel rendu vous aurez Là je vais vous filmer Avec mon téléphone Le rendu Bah là A la lumière du jour Ça va être un peu compliqué Puisqu'il fait un temps abominable Il pleut Et il est 4h de l'après-midi Il fait déjà nuit Donc je vais vous mettre les lumières Mais peut-être que vous verrez Un peu mieux Mais c'est juste C'est pas beau C'est vraiment pas beau Donc voilà Pour le moment Je suis pas du tout contente Je vais attendre qu'il sèche Et voilà Je vous mettrai Bah de toute façon Vous me verrez Demain Voilà Au lendemain De cette coloration Quand je ferai Bah le test Sur ma belle-sœur Pour le spray Colorant Donc ça voilà Vous l'aurez à gagner N'hésitez pas à suivre Le restant de la vidéo Je vous expliquerai tout ça Comment participer Ou quoi Mais pour le moment Voilà c'est une très grosse déception Ce soir Voilà Ce soir c'est la déception C'est pas du tout ce que j'attendais Ça n'a pas bien pris C'est pas du tout uniforme Alors que mes cheveux En dessous sont vraiment uniformes On voyait bien Qu'ils étaient Ils étaient bien Donc voilà Très déçus On verra bien Ce que ça dit demain Je vous redirai Ce que j'en pense demain A la lumière du jour On verra bien On verra bien ce que ça dit Mais voilà Ce soir C'est la grosse déception Je suis vraiment très triste Ouais je suis vraiment très triste Du résultat Et mes cheveux Ils sont plus du tout brillants Ils étaient tellement brillants Tout à l'heure Et là c'est fade Et ils ont l'air tout Tout abîmés Je comprends pas Ce qui s'est passé Pourtant J'ai fait un soin Là juste après Mais Non Il y a tout le blond qui ressort C'est vraiment pas joli Pas joli du tout Alors je sais pas Quel rendu vous aurez vous Mais Voilà C'est vraiment pas joli Pour le moment Ils sont mouillés Donc je peux pas me faire Un résultat Résultat final Mais on voit bien Que c'est pas du tout uniforme Que la coloration On a pas pris On a pas pris partout Je comprends pas Ça fait des reflets Enfin c'est pas Enfin franchement Quand on voit la boîte Et quand on voit le résultat Non c'est absolument pas Ça ressemble pas du tout Donc voilà Comme pour la couleur violette C'est un échec Donc je sais pas Je sais pas si je referai Quand même le violet ou pas Je vous tiendrai courant Suivez moi sur snap Ou sur insta De toute façon je vous mets des photos Mais en tout cas Grosse déception Et ça change pas de De l'avant Après ça change pas Je suis trop dégoûtée J'ai trop dégoûtée pour le moment Donc on se retrouve demain Voilà Quoi qu'il en soit On se retrouve demain Bon mes cheveux sont pas abîmés En question de ça Voilà Y'a pas de soucis Ils ont pas été fragilisés Ni rien Mais niveau résultat Voilà Je suis très très déçue Et ça me confirme bien Que la couleur violette Que j'avais fait C'était pas du violet Mais c'est exactement La même couleur que j'avais au début Donc c'est bien du rouge Donc voilà Très déçue De cette coloration On verra bien demain Ce que ça dit Peut-être qu'à la lumière du jour Ça fera une couleur Plus jolie Mais je vois que c'est en train de Bah voilà C'est ma couleur en dessous Qui est en train de De reprendre le dessus Alors pourquoi ça n'a pas pris J'en sais rien Je comprends pas du tout Je comprends pas Là voilà C'est en train de s'éclaircir C'est en train de remonter Forcément Donc ça s'éclaircit De plus en plus Et bon bah c'est pas Voilà on dirait Que j'ai une coloration Qui s'estompe En fait ça fait vraiment négliger Et voilà C'est pas joli Donc voilà Pour le moment C'est comme ça On verra bien demain Je vous retiens au courant Et puis bah je vous filme Tout ça demain Voilà Alors coucou On nous voilà à la lumière du jour Donc voilà ce que ça donne Au niveau des cheveux Là je pense qu'on voit bien la couleur Que ça n'a pas pris du tout En fait Que ça a pris sur quelques Bah sur le dessus Quelques mèches de devant Et sur les longueurs Pas du tout Là on voit bien que je suis blonde Sur mes longueurs Donc voilà Ça n'a pas voulu prendre Je sais pas pourquoi Ça fait Je sais pas Ça fait comme un effet dégradé C'est pas du tout C'est pas du tout ce que je souhaitais Évidemment je voulais la tête complète Donc voilà On se retrouve tout de suite Avec la vidéo Avec ma belle soeur Il y aura un concours Pour gagner le produit Que je lui teste sur elle Donc le spray Pour les cheveux Donc n'hésitez pas A me suivre sur Snap Le concours se déroulera sur Snap Donc voilà Pour moi C'est pas du tout concluant Je pense que c'est bien Pour des ados Voilà Ou des très jeunes Très jeunes filles Qui ne souhaitent pas un résultat Hyper professionnel Parce que voilà J'ai l'habitude d'utiliser Des produits professionnels Et j'ai jamais eu Ce genre de soucis Donc je pense que c'est bien C'est bien voilà Comme ça Juste pour Pour quelques jours Mais voilà Pour garder une belle coloration Enfin je pense pas Que ce soit Le produit Qu'il me faut Enfin pour moi Ça ne me correspond pas Je préfère utiliser Des produits D'autres marques Qui fonctionnent Beaucoup mieux Sur mon cheveu Donc voilà Je vais quand même Tester le violet Je pense Juste pour me faire Une idée un peu De ce que ça dit Si la coloration Prend mieux sur moi Ou pas On verra bien En tout cas Je vous invite à me suivre Sur Snap Et Instagram Je mettrai sûrement des photos Quand j'aurai Quand j'aurai changé la couleur Mais voilà Je garde peu espoir On va dire Là je suis assez déçue Donc voilà Vous voyez bien que La coloration n'a pas voulu Prendre du tout Dans mes cheveux Alors que Malgré le fait Que j'ai fait la color B4 Il nous conseille De faire une coloration Semi permanente Enfin j'ai suivi Vraiment toutes les instructions A la lettre Et j'ai fait Vraiment tout ce qui était recommandé Donc je pense pas Que ça vienne D'une erreur de ma part Mais voilà Ça n'a pas voulu prendre Je vais tester le violet Quand même Juste pour Bah pour voir ce que ça dit On verra bien Et voilà On se retrouve tout de suite Avec la vidéo de ma belle soeur J'espère que la vidéo Sera pas trop trop longue Je suis vraiment désolée Voilà Alors Voilà ma belle soeur On va tester Donc là c'est là 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 Hot pink air Donc c'est du rose Donc voilà Apparemment Faut secouer Donc on a bien brossé les cheveux Avant Évidemment Et on va voir Ce que ça dit Donc l'embout Ouais Il est comme ça Je pensais plus que ce serait un embout Spray Donc on va essayer de faire le bas des cheveux Mais bon Et donc ils disent 15 cm Ah oui quand même Ah ouais C'est sympa Ah ouais C'est vachement C'est vachement flashy Ça fait beau Ouais Mais c'est quoi ? C'est mou c'est quoi ? Non non c'est un spray Spray quoi Ok Comme de la laque D'accord Ah pis c'est bon Ça sent bon plus Quoi ? Mes doigts Bon oui C'est rose Ah ouais Ah c'est canon Ouais Franchement c'est sympa Tu vas pas les laver Ah alors Ah bah alors Je vais repartir comme ça moi On a l'impression que c'est une mousse Quand tu mets tu sais Bah ouais Ça fait vachement que tu Bon au niveau des mains Voilà Ça tâche un peu Mais Ouais c'est obligé de tenir les cheveux en dessous Ouais Mais ouais je vais les Je vais les remonter un petit peu Je vais aller chercher une pince Je vais faire un peu en dessous Oh c'est joli Ouais c'est beau Eh c'est un beau rose en plus Bah ouais Et parce que finalement T'en as pas en dessous Waouh putain ça fléchait Waouh Donc du coup On peut faire Ouais pour sortir On peut s'amuser Ah ouais Là On peut s'éclater Voilà Ils disent d'attendre Et de brosser un petit peu Pour enlever l'excellent Ouais je pense Et puis pour Pour que ça se mélange bien Je pense Cool Ah bah là c'est bien beau Ce qu'on a vu Ah ouais Là c'est Là il y a trois photos C'est beau celui-là Oh ça va Ouais si ça c'est bien mélangé Même si j'en ai mis que sur le dessus Ça a pris en dessous Ouais ça a pris en dessous aussi Donc Top Donc c'est le top Ah ouais ça c'est pas mal Waouh Ah ouais Pour une journée Même en une soirée Ouais bah ouais Tu veux changer d'eau Allez là Et ce qui est bien C'est qu'avec ça Tu peux faire plusieurs couleurs Ouais On peut faire un dégradé On peut mettre trois couleurs Ouais Ça c'est sympa Moi je kiffe moi Oh Ça se lâche Oh Y'a pas chouille Bah ça va hein Et je comprends mieux maintenant Quand tu vois Y'en a Elles sont plus de moitié vert Tout moitié bleu C'est ça Ouais bah oui C'est du truc C'est ça Et ça a pris partout alors Ah ouais Ouais Ah ouais là Hop Waouh Et l'autre crème qu'ils ont Tu l'appliques directement aussi comme ça Non 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 C'est comme une C'est comme une teinture en fait D'accord Y'a une préparation à faire Donc là on va essayer de dégrader un peu plus Faire comme Comme un fondu Je suis en train de monter de plus en plus haut Allez faut tester Voilà Je suis ton mannequin Mais c'est excellent Ah ouais c'est C'est excellent Mais c'est excellent T'attends un petit peu Voilà C'est excellent Le truc là Voilà Voilà ce que ça donne C'est plutôt sympa Bon après L'application Je suis pas Je suis pas une pro Mais je trouve que le rendu Il est plutôt Plutôt sympa C'est chouette Ouais Et mets un petit peu Largement Donc voilà Donc je vous retrouve sur Snap Pour les conditions du concours Vous pouvez gagner Bah cette petite coloration Par contre Vous me signalerez La couleur que vous voudrez Je vous mettrai les teintes En barre d'infos Parce qu'il y a plusieurs Plusieurs choix disponibles Donc voilà Vous me direz la couleur que vous voulez Et bah je vous ferai gagner Ceci Donc je remercie encore Sublime Et L'Oréal De m'avoir envoyé Bah cette petite coloration Donc vous pouvez continuer A me suivre sur Snap Pour la suite des aventures De mes cheveux Et bah moi je vous dis A bientôt dans une prochaine vidéo Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous